Tixit, c'est une startup qui a bientôt trois ans, qui a une dizaine de collaborateurs et qui est spécialisée dans l'audio numérique à très très faible latence. On a développé deux blocs technologiques, notamment une partie sur la radio, qui permet d'envoyer à moins de 2 millisecondes de plusieurs émetteurs à plusieurs récepteurs de l'audio, et un compresseur audio qui permet de diminuer la bande passante afin d'augmenter la qualité de service, tout en gardant une très haute fidélité et ici zéro latence toujours pour compresser les données. L'objectif de ce projet, c'était vraiment de définir si c'était faisable et de vraiment comprendre toutes les contraintes liées à jouer de la musique en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musiciens, ils ont besoin de moins de 30 millisecondes pour pouvoir jouer de la musique en ligne, entre le moment où d'un côté on produit le son et de l'autre côté il est reçu par l'autre musicien. Si on dépasse les 30 millisecondes, on va commencer à être désynchronisé et on ne va plus pouvoir garder un tempo. Actuellement, les solutions que tout le monde a l'habitude d'utiliser pour faire de la vidéoconférence, elle a plutôt une latence de l'ordre de 300 millisecondes, ce qui est dix fois plus élevé que ce qu'on vise avec ce projet. Donc, ce problème-là est très important et Internet aujourd'hui ne permet pas de descendre en dessous de 300 millisecondes avec les systèmes actuels. Et ceci pour la raison suivante, il faut voir que la musique ou la vidéo est transportée sur Internet à l'aide de paquets de données. Et ces paquets de données, ils utilisent différents chemins pour aller d'un point A à un point B. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec un tas de paquets de données qui sont dans le désordre. On peut voir ça un peu comme une boîte de Lego qu'on ouvre. On a tous les Legos qui sont dans le désordre et on doit les réassembler dans l'ordre pour faire un objet. Un morceau du stream audio, on ne peut pas juste remplacer par n'importe quoi, sinon ça s'entend. Et donc, on doit utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire vraiment un lissage du son. Le but, ce n'est pas de recréer le son, ça ce n'est pas possible, mais par contre, c'est de faire qu'on n'entende pas ce manque d'information. On arrive à résoudre le problème et à descendre jusqu'à 20 millisecondes. Ce projet était vraiment très important pour Tixit dans un contexte de pandémie, dans la mesure où notre précédent produit était un produit hardware où il devient très difficile de le produire. Grâce à la réussite de ce projet, finalement, il est en train de devenir le principal produit pour la société et pour l'avenir de la société. On va justement commencer à tester avec différents alpha testeurs, puis avec un panel plus large de beta testeurs, afin d'avoir une première version officielle avant juin de cette année. Donc, pour ce projet-ci, du concept à un produit fini, on est de l'ordre d'un an et demi. À la suite de ce projet, on a déposé un projet Inno Suisse en collaboration avec la HEIGVD et le PFL pour optimiser la qualité de service ainsi que l'expérience utilisateur de la plateforme. Je pense qu'il faut vraiment profiter des opportunités offertes par la HEIGVD. Par le biais des projets, on peut, par exemple, tester ou valider un concept sans trop se disperser sur nos tâches quotidiennes dans l'entreprise ou alors simplement essayer d'optimiser un produit existant afin de garder son avantage compétitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !